Je voulais aller à la Cairns, moi, au début, mais bon, ça s'est décidé pour la West Coast. Mais Cairns aussi, apparemment, la région de Tully et tout, là, les fermes là-bas ont l'air vraiment oufes. Y'a m'ouïe. Oh la la. Welcome, welcome. C'est incroyable, mec. East Coast. Yeah. So, not a good place to be riding a bike. Yeah, sure. It's all flooded. Yeah. So, maybe we'll get up to Darwin. Oh, come on. Yeah. That's a nice feeling. The way you go. You're going to go. And then you say this is the ****. You say that it's the ****. And when you say this, it's the ****. Yeah. Et puis de toute façon on se croisera après, si je ne reviens pas on se croisera dans le mar. Legone, à plus gros, sans s'avoir rencontré, et puis bon courage et puis amusez-vous bien les gars. Ce serait pas trop de bêtises à du South. Et l'Inde ça va être du sale hein, tu vas kiffer. J'espère, j'espère, j'espère. Moi là c'est surtout les vacances, les petites vacances, je veux voir, ma famille tout va bien. Je vais reprendre un peu de vitalité là parce que... Ça fait bizarre de te voir partir parce que c'est la route que j'aurais pris si j'avais continué du coup. Hey bro, maybe you can take him. Good try. Bon, allez. Vas-y gros. Bon les gars. Moi aussi. A plus gros. Super, partagez 5 mois avec toi. Moi aussi. Je veux dire. Yeah, tu t'inquiètes. Et ouais mon gars, c'est ça la vie. Bon, aujourd'hui c'est le premier jour que je ressemble à peu près à quelque chose depuis Melbourne. Tu vois, je me suis rasé, je me suis coiffé. Ouais, je me dis c'est le moment de se regérer. Tu vois, à l'époque de la barbe broussailleuse et tout, c'était pour l'aventure. Mais là, faut pas déconner, il y a un moment on passe à autre chose. Tu vois. Et grosso modo là, ce qui se passe, c'est que mon job à la poissonnerie est un peu fucked up. Tu vois. La saison apparemment pour les sardines est vraiment, vraiment très chelou. Vraiment en sinusoïdale. Je sais même pas si ça se dit, mais que des hauts et des bas. La semaine dernière, ça avait commencé et ils pensaient qu'effectivement la saison était lancée. Et aujourd'hui, que dalle. Tous les poissons se sont barrés. Donc on est un peu dans la merde. Et là, ça fait deux jours qu'on attend pour le travail. Par expérience, j'ai appris à Melbourne et partout ailleurs que quand tu sens mal un truc, c'est pas juste un mauvais pressentiment, c'est juste ce qui va arriver. Donc là, je préfère pas du tout mettre d'espoir dessus. Je vais imprimer des CV et je vais tester dans la restauration et dans des trucs comme ça. Il n'y a pas trop de job sur internet en ce moment dans la région. Ou alors que des trucs assez irréguliers. Et moi, il me faut un truc régulier. Donc, c'est le moment de se bouger le cul un peu. J'ai reçu tellement de questions sur comment trouver un job. Quels sont les meilleurs moyens de trouver un job ? Est-ce qu'il y a des jobs en Australie ? Je pense que toutes ces questions, elles ont pas vraiment... Elles ont pas vraiment de nécessité. La vraie question, c'est à quel point... How hard do you want to get this job ? Et est-ce que tu te souviens de ces trois règles dont on parlait dans le dernier podcast ? Règle numéro 1 quand tu cherches un job, toujours partir dans l'idée que ça va être la guerre. En fait, j'adore chercher un job. Je me mets de la musique, je me mets un son de Naruto et je me mets en mode Warrior. Et je me dis que vas-y, je vais y arriver et vas-y, je vais décrocher ce job aujourd'hui. La plupart du temps, en fait, je suis beaucoup plus heureux quand j'ai pas encore mon job. Et que des fois, je suis un peu triste mais que je me remets une musique et que ça va mieux. Voilà, c'est un peu la guerre quoi. Et t'as des hauts et des bas et c'est génial à vivre. Et une fois que tu l'as trouvé, en quelque sorte, c'est un peu le... Oh merde, ça y est, j'ai trouvé un job quoi. Enfin bon, bref, on continue. La clé quand tu postules à des jobs, c'est de toujours repartir en guerre au moment où tu ressors d'un magasin ou d'un endroit où t'as postulé. Parce que la plupart du temps, quand tu sors, tu as une espéance et toute ton énergie redescend. Et l'important, c'est de toujours se remettre en guerre au moment où tu sors de l'endroit où t'as postulé. Donc moi, je le fais en me remettant toujours de la musique et de la musique hardcore Naruto, enfin un peu tout ce qu'il faut quoi. Toujours, toujours, toujours avoir l'énergie à fond, tu vois. Parce que ça va te servir au moment où tu vas rentrer dans le prochain magasin pour avoir l'énergie positive et avoir l'air... enfin montrer que t'es un gars bien quoi. Bon, pour l'instant, ça n'a pas donné grand chose, mais c'est normal. À chaque fois que tu commences à postuler, ça prend du temps avant que les choses fassent leur chemin et que les graines soient plantées quoi. Il faut leur laisser le temps de checker les mails et tout. Et c'est cette période-là la plus chiante. C'est la période où t'as l'impression que t'as tout donné, t'as envoyé 40 candidatures, mais t'as aucune réponse. Il faut savoir que c'est normal et du coup, ça fait du bien de le savoir et de savoir qu'il y a aussi une période du coup où tout le monde va te venir sur la gueule et t'auras en quelque sorte un peu le choix quoi. Bon, là c'est l'après-midi et je vais juste retenter ma chance, enfin montrer que je suis là au dernier restaurant que j'ai fait ce matin. Parce que je suis tombé sur, bah, pas une conne, mais un peu quoi, elle était vraiment pas cool. Et j'ai pas pu voir le chef cuistot là. Donc du coup j'y retourne là juste, il est 15h30 tu vois, donc c'est juste après le service. Et ouais, faut toujours demander à avoir le manager. C'est vrai qu'en ce moment, enfin ce matin, j'ai pas mal oublié de demander ça. Et parce que souvent tu tombes sur des gens qui te disent de leur laisser le CV, qui souvent qui le passe pas, enfin... Du coup faut toujours demander à parler à quelqu'un de... à un référent quoi. A tous les jeunes qui cherchent un job et à tous les jeunes qui sont dans la même situation que moi dans cette vidéo, qui ont absolument besoin d'un job impérativement et qui veulent tout donner. Le plus important quand tu vas chercher un travail, c'est pas ta lettre de motivation, c'est pas ton CV, c'est pas la manière dont tu vas chercher un travail, c'est pas si tu te concentres plus sur un site qu'un autre, c'est pas si tu y vas en personne. Le plus important quand tu vas chercher un travail, c'est est-ce que tu seras capable de retourner dans ce resto-là parce que tu penses que c'est la bonne chose à faire ? Est-ce que tu seras capable de bouger ton cul à 15h de l'après-m' alors que t'as déjà fait toute ta saison de candidature pour juste retourner dans ce dernier resto, ce dernier resto où t'as bien senti les choses, mais où il faut que tu y retournes à la bonne heure, au bon moment, pour parler à la bonne personne. Si tu fais tout ça, et je t'assure, si tu suis tous mes conseils, tu vas trouver un job. Bon, mais voilà, ça valait le coup, j'ai un essai demain à 10h. Par contre, le chef, alors je t'explique, j'arrive dans le resto, je parle au mec au bar, déjà un mec hyper stock, roux de barbe, un peu Connor McGregor, tu vois, donc il m'a un peu intimidé vite fait. Il m'a fait, ouais, tu peux lui parler, mais il est hyper occupé, donc en gros t'as 30 secondes. Et donc là, j'arrive, je lui déballe un truc, je sais pas d'où c'est sorti, mais c'est sorti de l'espace. Je lui ai fait, hey, good morning, I'm Egan, I just saw your offer on SIC. SIC, c'est un site d'annonce de job. And that you're looking for people in kitchen hand and dish washing stuff. Are you still looking for people ? Tu vois, pretty straightforward, genre je suis allé vraiment direct à l'essentiel. Le mec, il m'a regardé, il m'a fait un eye contact. Je te dis pas, pendant 30 secondes où je lui ai parlé, le mec, il m'a fixé dans les yeux comme ça. J'étais là en mode, vas-y, tu vois, ça part. Et au final, il m'a fait, alright, come tomorrow by 10 and you will have a trial. Donc j'ai un essai demain à 10h. Débarre ! ... ... ...